Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir ici. Je voudrais vous dire avant de commencer à avant de commencer que vous devez retenir ce moment dans votre mémoire. Car jamais, jamais, quelqu'un d'aussi nul en maths ou en physique ne s'exprimera dans un silence aussi religieux à l'école centrale. Jamais. Et j'y vois quand même le signe d'un accomplissement de ma part assez exceptionnel. Non, plus, pas plus sérieusement, mais plus sérieusement, je voudrais vous dire que l'occasion qui peut être offerte à quelqu'un de venir prononcer une forme de conférence inaugurale au moment d'une rentrée, vous range immanquablement quand vous y êtes confronté dans la catégorie un peu des vieux schnock. Parce que, parce que, à l'évidence, si vous m'avez proposé de venir vous voir, c'est parce que vous pensez que compte tenu de mon âge avancé, je suis en mesure peut être de vous dire un certain nombre de choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ça me place donc dans la catégorie officielle des vieux schnock et je le vis très bien et je vous en remercie vivement. Alors, ne pouvant pas vous parler de science du tout, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pouvait avoir comme sens d'être ingénieur ou élève, étudiant ingénieur en 2021. Et je voudrais commencer cette présentation, on va essayer de faire rapide, en vous disant que nous vivons un moment, vous et moi, nous, vivons un moment proprement vertigine. Et j'aimerais développer un peu avec vous ce que j'entends par le fait que nous vivons en ce moment une période des défis qui sont proprement vertigineux. Il y a au moins quatre défis vertigineux qui devraient vous saisir, vous impressionner, peut-être parfois même vous donner le sentiment d'une espèce de vide et d'inquiétude. Le premier vertige est probablement celui auquel vous pensez en premier, c'est le vertige climatique, plus exactement le vertige environnemental. Nous vivons un moment où probablement beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que jamais auparavant même, nous avons conscience que notre pression sur les ressources naturelles, que notre mode de vie parfois, que la multiplication des problématiques, des modes de production qui nous entourent conduit à un déséquilibre et à une situation littéralement incertaine et dangereuse. Je ne crois pas me tromper, monsieur le directeur, en disant que un de vos glorieux anciens devait s'appeler Paul-Émile Victor. Alors, un petit formidable, d'abord parce qu'il est un de vos glorieux anciens, ensuite parce que lui, il a trois prénoms. Deux, c'est déjà pas mal, mais trois. Mais au-delà de cette caractéristique qui n'est pas la seule pour laquelle il est célèbre, il a probablement beaucoup mieux que d'autres et avant beaucoup d'autres, réussit à montrer à sa façon l'impact que nos modes de vie, notre démographie, nos modes de production commençaient à avoir sur les milieux naturels et les ressources naturelles. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de développer parce que votre génération, Dieu soit loué, est beaucoup plus sensible, beaucoup plus pénétré de l'idée qu'il y a là un sujet vertigineux, qu'il va vous falloir affronter, soit pour le régler, soit pour vivre avec. Mais quand même, l'actualité et la mise en perspective sont édifiantes. Les dérèglements climatiques, l'impact sur la biodiversité, les perspectives, je le dis, il y a quelques avrais dans la salle, il y a sans doute quelques-uns d'entre vous qui viennent de villes qui vivent près de la mer. On voit aujourd'hui, on commence aujourd'hui à réfléchir à ce que peuvent devenir les villes littorales, compte tenu du caractère désormais quasi certain, d'une augmentation sensible du niveau de la mer. Ça peut sembler théorique quand on le dit comme ça, quand vous pensez aux actifs immobiliers qui sont construits dans une ville près de la mer, aux enjeux considérables d'organisation de la ville, d'organisation des équipements publics dans les villes littorales, villes qui sont par ailleurs, sur le plan démographique, les plus dynamiques dans toute l'Europe, et d'ailleurs dans tout le monde. Vous voyez bien que nous sommes confrontés aujourd'hui à des défis qui sont littéralement vertigineux en termes d'investissement, en termes d'envie. Je ne développe pas ce vertige et je voudrais en développer trois autres qui me paraissent au moins aussi importants et probablement d'ailleurs en partie liés. Le deuxième vertige que vous devriez avoir en tête, que vous avez peut-être en tête, c'est le vertige démographique. Et il n'est pas inutile de l'avoir en tête parce que nous étions, enfin pas nous, mais l'humanité comptait environ un milliard de membres en 1800. Ça peut vous sembler loin 1800, mais il lui avait fallu longtemps pour arriver à un milliard en 1800. Nous sommes aujourd'hui à environ 8 milliards, et donc en 200 ans, nous avons multiplié par 8 la population. Et tout indique, parce que la démographie est une science qui est relativement prédictive, en tout cas qui est sur le long terme, tout indique qu'aux alentours de la fin du siècle, nous soyons de l'ordre de 10 à 11 milliards d'habitants sur la planète. Alors, bon, est-ce que ça a un impact de passer de 1 milliard en 1800 à 10 milliards en 2100 ? Ce qui est certain, c'est que la pression sur les ressources naturelles, la pression sur le milieu, s'en trouve presque infiniment accrue. Et qu'évidemment, les effets déséquilibrants de cette pression démographique sont à redouter. Une fois qu'on a dit qu'on passait à 10 milliards à l'horizon 2100, on peut dire des choses qui sont encore plus vertigineuses. Aujourd'hui, en Europe, si vous prenez l'Europe au sens large, vous avez grosso modo 500 millions d'habitants. Et en Afrique, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, sur un continent évidemment très vaste, vous avez environ 1 milliard 100, 1 milliard 200 millions d'habitants. C'est-à-dire que grosso modo, on est aujourd'hui à un rapport de 1 pour 2. En 2050, le rapport de 1 pour 2, il est passé à 1 pour 5. Et la moyenne d'âge des 2,5 milliards d'habitants du continent africain est envisagée à environ 25 ans. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où vous aurez une Europe qui aura très légèrement cru démographiquement d'un rapport de 1 à 2, un rapport de 1 à 5 avec un rajeunissement très net et une population très jeune au sud de l'Europe. Alors, je ne dis pas ça pour faire naître je ne sais quel fantasme. Je dis ça pour dire simplement que toute réflexion, imagination, stratégie qui ne prendrait pas en compte cette évolution démographique qui est certaine me paraît totalement déplacée. Le vertige démographique, il doit nous saisir parce qu'il aura des effets, des conséquences qu'il faudra maîtriser ou prendre en compte. Vous avez ce vieillissement européen dont tout le monde vous a parlé. Quand on vous a parlé des retraites, ça vous semble loin, ça va venir vite. Vous avez le vieillissement chinois qui me paraît à moi au moins aussi déstabilisant que le vieillissement européen pour une raison simple, c'est que, j'y reviendrai, la Chine s'est transformée socialement dans les 30 ou 40 dernières années dans des proportions qui ne sont littéralement jamais vues dans l'histoire. A ce rythme et à cette intensité, c'est véritablement du jamais vu en histoire. Mais par définition, quand vous avez une évolution de cette nature aussi vive, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des solidarités sociales qui se transforment. Certaines se désagrègent. Et quand vous avez un vieillissement accéléré de la population, ce qu'on observe en Chine, vous allez devoir, les Chinois vont devoir, mais le monde va devoir, affronter une population vieillissante qui doit être prise en charge sans que les solidarités traditionnelles ne soient opérationnelles puisque la société chinoise s'est transformée et sans que le système socialisé ne soit mis au point. Autrement dit, on va avoir un vrai sujet de retraite, mais croyez-moi, les Chinois aussi. Ce vieillissement démographique, il va avoir des conséquences. Et puis, le vertige démographique, il doit nous saisir aussi dans ses implications, dans la nature de la population. Nous sommes en train de constituer une population mondiale urbaine. Et c'est totalement neuf. L'essentiel de la population au niveau mondial n'était pas une population urbaine. Dans les 20 ans qui viennent, les villes, les très grandes villes et les méga-cités vont accélérer leur progression. Et nous allons donc très rapidement avoir une population mondiale qui sera urbanisée. Ce qui, là aussi, change énormément de choses en termes de production, en termes d'échange, en termes de niveau de vie, en termes de pression sur les ressources naturelles. Donc, de quelques côtés qu'on le regarde, nous vivons à un moment où la pression démographique non seulement continue à s'accroître, mais va durablement s'accroître, ce qui devrait nous faire réfléchir. Troisième vertige. Troisième vertige. Alors là, c'est formidable. C'est ce que j'appelle le vertige chinois. Je vous le disais, en général, quand on parle d'histoire, il n'y a pas un moment... Enfin, il est très rare qu'on rencontre une situation nouvelle en matière historique. En général, quand on vous dit, vous vous rendez compte, on vit ça, quand vous regardez dans la profondeur de l'histoire, vous trouvez des situations qui sont comparables, pas identiques, bien entendu. Mais vous trouvez des problèmes qui se sont déjà posés. Vous trouvez des déséquilibres qui se sont déjà posés. Je crois vraiment, j'ai bien réfléchi, j'ai beaucoup lu sur le sujet, je crois vraiment que jamais dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a aussi vite, aussi intensément, aussi massivement bousculé les équilibres mondiaux et cru à cette vitesse. Certains disent que jamais dans l'histoire du monde, le déséquilibre entre un pays et le reste du monde n'a été aussi vif. Et pourtant, des déséquilibres entre un pays et le reste du monde, il y en a eu. Alors, il faut pouvoir documenter un petit peu ce phénomène. Je vous en donne quelques illustrations pour montrer ce que la Chine vit, grosso modo, depuis 40 ans. Et en 40 ans, la Chine a vécu 350 ans de révolution industrielle et de révolution numérique. Mais simplement, elle l'a concentrée en 40 ans. Et à tous égards. On dit parfois, vous le savez, que Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est vrai. Mais en Chine, depuis 2005, on crée en deux semaines autant de surfaces urbaines que la Rome d'aujourd'hui. Il faut vous donner quelques chiffres qui, là aussi, sont intéressants. Entre 2013 et 2015, on a utilisé en Chine plus de ciment, donc de béton, qu'aux Etats-Unis pendant tout le XXe siècle. De 2015 à 2017, l'accroissement du PIB chinois, pas le niveau, l'accroissement du PIB chinois a été égal au PIB indien. Donc, il faut imaginer, et on pourrait prendre 50 exemples de cette nature, pour mesurer l'incroyable augmentation et l'incroyable rapidité de l'augmentation du poids chinois sur la planète, que ce soit économique, politique, militaire, en vérité, dans absolument tous les domaines. Tous les domaines. Un autre chiffre, parce que ça vous donne aussi une idée de la transformation. En 1949, quand la Chine populaire devient la Chine populaire, l'espérance de vie est de 36 ans et le taux d'illettrisme est de 80% de la population. Et à mon avis, c'est une estimation basse. 80% de la population. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 76 ans et le taux d'illettrisme est de 1%. Donc, en 50 ans, en 40 ans, ça dépend à partir de quand on regarde, et en vérité, après la révolution culturelle, la progression chinoise est littéralement jamais vue, jamais observée, à l'échelle, non pas du monde, mais à l'échelle de l'histoire. S'il y en a un ici qui pense que ça ne devrait pas faire naître une forme de vertige sur la suite, je serais très heureux d'avoir une petite discussion avec lui ensuite, sans les gants de boxe, mais intellectuelle, parce que je pense que c'est veut dire qu'il n'a pas bien compris ce qui se passait. C'est véritablement à la fois très signifiant et patient. Quatrième vertige, alors j'ajoute sur le vertige chinois que cette transformation s'accompagne d'une volonté de puissance, c'est-à-dire de la réparation de ce qui a été pendant très longtemps perçu par les Chinois comme une humiliation, c'est-à-dire la disparition de la Chine de la carte des puissances du monde. Les Chinois ont le sentiment qu'ils sont en train de corriger 150 ans d'humiliation occidentale. C'est très présent en Chine et donc la transformation chinoise s'accompagne d'une volonté de puissance, d'une volonté de souveraineté territoriale accrue, d'une volonté, certains diraient d'une forme d'impérialisme commercial, je ne le qualifie pas d'impérialisme, je dis juste que les caractéristiques de l'impérialisme, c'est souvent la construction de routes, la construction de liaisons commerciales, l'assurance d'une forme de domination militaire et une assez grande liberté laissée aux États satellites qui tournent autour. One belt, one road, des routes, des ports, un effort militaire jamais vu et en effet une forme de non-ingérence dans l'intérieur des systèmes politiques voisins, mais enfin une forme de pression aussi revendiquée et assumée compte tenu de la puissance chinoise. Donc on a quelque chose de passionnant, de potentiellement déstabilisant qui inquiète certains, on connaît l'inquiétude américaine à ce sujet, on connaît l'inquiétude parfois d'un certain nombre de voisins et qui de toute façon doit nous donner là aussi une forme de vertige. Et puis dernier vertige, dernier vertige et ça n'est pas le moindre, le vertige technologique. Ce n'est pas la première fois pour le coup qu'il y a une forme de vertige devant la montée en puissance des machines, de la robotisation. On connaît à Lyon les réactions face à la mécanisation de l'industrie textile très tôt dans la révolution industrielle, bien sûr. Mais enfin, pendant longtemps, la machine, elle pouvait remplacer la force, elle pouvait décupler la force, elle pouvait remplacer la précision, et elle pouvait décupler la précision, elle ne remplaçait ni le jugement ni l'agilité. Aujourd'hui, la révolution technologique permet à la machine de remplacer le jugement, l'agilité et de singer l'apprentissage. Ce qui est un changement de nature. Il n'est pas impossible qu'avec... Je ne sais même pas qu'il n'est pas impossible, c'est qu'il est certain, il est absolument certain que dans 5, 10 ou 15 ans, l'intelligence artificielle puisse remplacer un nombre non négligeable des avocats qui n'ont jamais imaginé que la robotisation ou les machines pourraient remplacer leur esprit par ailleurs tellement dénié. Eh bien non. La vérité, c'est qu'il est assez possible que l'intelligence artificielle très rapidement, ça commence, c'est déjà le cas, puisse remplacer l'analyse et le jugement de l'avocat ou en tout cas du conseil juridique. On n'a jamais pensé qu'on n'aurait plus besoin de routiers, même quand on a créé des trains et même quand on a développé le système ferroviaire. Mais il n'est pas du tout impossible qu'avec le véhicule autonome et avec le véhicule lourd autonome, un jour, on n'ait plus du tout besoin de routiers. Et donc, encore plus qu'avant et encore plus vite qu'avant, on constate que la progression technologique et l'intelligence artificielle vient créer des nouveaux services, des nouvelles façons de faire et donc évidemment des nouveaux questionnements. Intelligence artificielle, transhumanisme, je n'ai jamais bien compris quel était le sens de ce mot, mais je pense qu'il faut bien être au clair sur ce que veut dire le concept. Là aussi, la technologie nous permet désormais non plus de réparer le vivant, mais d'intervenir sur le vivant pour l'augmenter et pour l'augmenter de façon durable. Intervenir sur le vivant pour l'augmenter, pour décupler les facultés de l'homme, pas de la machine au service de l'homme, mais de l'homme, c'est évidemment s'engager dans une espèce de conquête des murs où au fond les limites de l'humanité ne sont pas simplement repoussées, mais pourraient être abolis. Vous avez un certain nombre de gens qui disent que le transhumanisme permet de changer l'espérance de vie non pas à l'horizon de 76 ans à 78 ans ou 85 ans, 88 ans, mais d'atteindre relativement vite des périodes de 120, 130, 150 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le vertige dans l'incroyable agilité, l'incroyable capacité de nos contemporains, de vos contemporains, de transformer le réel et le vivant ? Troisième vertige technologique, la menace cyber. Tout le monde se pose la question de savoir comment il faut préparer la prochaine crise sanitaire, c'est une très bonne question, mais si je devais prendre un pari avec vous, je dirais que le prochain virus qu'on va voir arriver, il ne sera pas forcément un virus aéroporté, mais il sera un virus et une intervention cyber massive. Et la numérisation, la digitalisation du monde a ouvert la porte à, là aussi, un vertige inouï qui permet d'envisager ou de redouter des interventions sur la liberté individuelle, la surveillance collective ou le dérèglement de toutes les institutions. Je vous en donne un exemple parce qu'il a forcément évoqué un certain nombre de choses chez vous. Je ne peux pas imaginer que dans un amphi, et même d'ailleurs dans plusieurs amphi de futurs ingénieurs, il n'y ait pas parmi vous quelques-uns qui, parfois, rarement, renoncent à étudier pour jouer à des jeux en ligne. Disons que c'est possible. On ne peut pas l'exclure. Bon, vous avez plus de 18 ans, ça tombe bien. Mais si vous étiez chinois, et que vous aviez moins de 18 ans, vous seriez désormais astreint à une limitation de 3 heures. Comment est-ce que vous faites respecter cette limitation de 3 heures ? Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Ça fonctionne avec la capacité technologique, notamment d'un suivi individualisé. Ce n'est pas la machine qu'on va regarder. D'un suivi individualisé, et donc d'un suivi individualisé des usages sur un temps qui est un temps libre. Il faut quand même ce... D'abord, il faut quand même voir ce que ça implique de volonté de la Chine de limiter l'usage des jeux vidéo. Ce que ça veut dire sur leur envie de créer, de concentrer leurs jeunes concitoyens sur leurs études et pas sur le reste. Et il faut voir ce que ça veut dire en termes de suivi technologique et donc en termes de questionnement politique que ça pose. Je vous le dis parce que moi, je trouve ça vertigineux. Je passe sur, et vraiment, je passe sur les crypto-monnaies. je vous mets au défi de... Franchement, je vous... Ici, il y a des gens qui sont super malins, donc très bien. Mais je vous mets au défi de demander à des gens dont la formation, le boulot a été l'économie, la monnaie, les flux financiers, de vous expliquer dans le détail ce qu'implique, comment fonctionnent et ce qu'impliquent les crypto-monnaies. Dans le détail, c'est vertigineux, là aussi, sur ce qu'est la souveraineté des États, sur ce qu'est le lien entre les personnes et notamment le lien monétaire entre les personnes. C'est proprement vertigineux. Quatre vertiges dont je ne saurais pas très bien dire lequel des quatre me paraît le plus inquiétant ou déroutant. Je ne sais pas lequel des quatre l'est le plus, mais je sais que tous les quatre ensemble, c'est pas mal. Et vous, vous êtes pour l'essentiel en première année et vous allez devenir des élèves ingénieurs. Et donc, qu'est-ce que ça implique ces quatre vertiges ? D'abord, je vous dirais que le vertige, c'est une impression, qu'on peut le ressentir ou pas. et que la pire des choses quand on a le vertige ou quand on ne la passe, c'est d'imaginer qu'il n'y a pas de vide. Autrement dit, si je vous dis ça, c'est que je ne sais pas ce que vous allez faire de vos études et de vos vies. Mais une chose qui me paraît absolument évidente et que vous devriez cultiver avec une extrême implication et un grand sérieux, c'est la lucidité. C'est réussir à regarder le monde tel qu'il est. y compris quand c'est angoissant et à essayer de mettre en perspective les informations qui vous arrivent. Cette lucidité qui fait que vous n'êtes pas simplement bercé par ce qui arrive dans le monde mais que vous pouvez espérer ne pas être seulement un spectateur mais un peu un acteur. Donc je trouve que puisque vous commencez pour l'essentiel d'entre vous cette formation prestigieuse, difficile, que vous devriez vous fixer comme objectif de cultiver en premier lieu cette lucidité. La deuxième chose qui me paraît évidente c'est que nous allons avoir besoin et quand je dis nous ce n'est pas simplement la France même si c'est évidemment la France mais c'est la France et l'Europe c'est quel que soit le cercle dans lequel vous vous sentez le mieux et l'humanité d'une certaine façon. nous allons avoir besoin d'une capacité d'innovation pas parce qu'il y a un vertige technologique qu'il faut arrêter d'innover au contraire capacité d'innovation pour apporter des réponses pour trouver des éléments de réponse à ces vertiges qui est inouï et une partie de la solution est entre vos mains elle n'existe pas c'est donc elle est moins entre vos mains que dans votre tête ou dans votre cerveau et dans vos tripes mais nous avons besoin l'humanité a besoin la France a besoin d'ingénieurs d'ingénieux ça me paraît aussi important que d'être ingénieur c'est à dire de gens qui réussissent à appliquer une maîtrise des raisonnements des connaissances des enjeux scientifiques pour trouver des solutions si je devais dire ce que pour moi est un ingénieur si je devais dire pourquoi j'admire les ingénieurs c'est pour ça ça n'est pas pour la maîtrise scientifique seulement c'est pour la capacité à utiliser ce que vous apprenez et la façon dont vous apprenez pour trouver des solutions et des solutions techniques technologiques qui fonctionnent qui sont efficaces qui sont innovantes on va en avoir un très 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 grand besoin la troisième ça va avec la lucidité c'est que je vous invite très volontiers je suis désolé je vous invite c'est vous qui m'avez invité donc maintenant moi je vous invite je vous invite très volontiers à avoir conscience de l'assez grande vacuité des modes intellectuels et des discours généraux bon évidemment je viens d'en faire un donc je voudrais vous en donner deux exemples en 1990 j'étais pas ici parce que j'aurais pas pu mais j'étais sur d'autres bancs qui étaient pas mal non plus et à l'époque il y avait un philosophe historien philosophe américain qui s'appelait Francis Fukuyama qui avait vous l'avez peut-être lu parce que maintenant c'est s'assit avec plaisir qui avait écrit dans un livre c'est un livre intéressant qu'il ne faut pas résumer simplement à son titre il avait écrit un livre qui s'appelait la fin de l'histoire son idée c'était simple c'était de dire l'empire soviétique s'est écroulé il n'y a plus aucun modèle qui se propose d'organiser les sociétés politiques dans le monde qui ne repose pas fondamentalement sur l'idée de liberté au fond l'idée de liberté a gagné et donc l'histoire dès lors qu'on l'entend comme la lutte des idées entre elles pour assumer la prééminence de l'organisation mondiale cette histoire là est terminée je crois qu'on peut se dire sans trop se planter en 2021 qu'elle n'est pas complètement terminée l'histoire et que d'ailleurs l'idée de liberté ne s'est pas complètement imposée et que d'ailleurs aujourd'hui elle est probablement plus remise en cause que depuis longtemps donc les modes intellectuels c'est important c'est bien de les connaître c'est bien de pouvoir en parler mais c'est bien aussi de regarder de mettre en profondeur de mettre à distance ces théories intellectuelles j'en prends une autre qui vous touchera plus sur l'innovation technologique ce physicien parce que je crois que c'est un physicien oui c'est un physicien qui s'appelle Hubner qui avait écrit un rapport pour les Etats-Unis un rapport officiel d'ailleurs pour l'armée américaine qui disait et qui prédisait d'une certaine façon le déclin de l'innovation et l'idée de Hubner c'était simple c'était de dire que dans les cycles d'innovation ce qu'on constatait c'est que les très grandes innovations les très grandes innovations de rupture la roue, l'électricité, le téléphone tout ça finalement au fond eh bien on ne trouvait plus autant d'innovation de cette nature que ce qui avait été possible et que donc il n'était pas impossible qu'on arrive finalement à un moment de raffinement mais à un moment où il y aurait moins de rupture technologique moins d'innovation que ce qu'on imaginait ça a un peu prospéré et vous avez cette formule célèbre qui disait on attendait des voitures volantes et on a eu les 140 signes de Twitter et c'est vrai que vous vous dites si le progrès technologique c'est Twitter c'est sympa ou quoi que mais ça va pas loin vous voyez bien qu'au fond c'est absurde parce que peut-être qu'on a eu Twitter mais un on a des fusées réutilisables deux on va avoir des voitures volantes et trois le vertice technologique il est véritablement devant nous donc je vous encouragerais volontiers pendant toutes vos études si vous me le permettez c'est pour ça que je disais au début de mon propos que j'étais un peu à mettre un peu de distance un peu de profondeur de champ avec la doxa du moment ça veut pas dire qu'il faut pas l'écouter ça veut pas dire que parce que c'est la doxa elle serait nécessairement fausse ça veut dire que utiliser son cerveau pour mettre à distance des choses qui paraissent évidentes ça n'est jamais ça n'est jamais que répondre à l'invitation qui vous était faite il y a un certain temps par un autre scientifique de douter et donc d'être la quatrième chose de laquelle je voudrais vous inviter c'est à vous faire des amis et alors là autant j'étais sérieux jusqu'à présent autant maintenant je suis vraiment sérieux c'est probablement une des choses les plus importantes de ces études se faire des amis et des amis qui comptent des amis qui durent des amis qui vous transforment des amis qui vous rassurent qui vous aident des amis que vous aidez je ne crois pas du tout au monde morcellisé dans lequel on ferait fonctionner son cerveau en solitaire la sociabilité et pour tout dire l'amitié que l'on peut forger pendant ses études est un truc qui dure toute sa vie et qui vous structure pour toute une vie se faire des amis ça prend du temps autrement dit vous allez devoir travailler beaucoup et vous allez devoir ne pas trop travailler non plus pour avoir le temps de vous faire des amis mais c'est sérieux le type le plus brillant qui sort de centrale et qui ne s'est pas fait 4, 5 vrais amis il a raté ses études je vous le dis moi je suis très sérieux quand je vous dis ça faites-vous des amis faites des erreurs les erreurs il vaut mieux les faire tôt c'est mieux c'est mieux de les faire tôt que de les faire tard faites des erreurs prenez des risques essayez des trucs sortez de votre zone de confort vous avez fait vous avez passé un concours vous avez fait des prépas c'est horrible franchement c'est horrible d'ailleurs quand je vous regarde j'en vois certains qui ont encore des traces et donc sortez de votre zone de confort vous n'êtes plus là pour correspondre exactement à ce dont vous pensez qu'il est essentiel d'être pour avoir une chance de réussir sortez un peu de votre zone de confort à mon avis ça fera du bien à tout le monde ça vous fera du bien et ça vous fera progresser et puis et puis au fond au fond les deux dernières choses que je veux vous dire c'est que quand je vois quand je vois l'ampleur des vertiges que je décrivais je trouve que soit soit on a les jetons et on retourne dans sa coquille soit on se dit qu'on va aborder les problèmes du monde à bras le corps et que c'est une sacrée chance de pouvoir devenir ingénieur aujourd'hui et je trouve que vous avez une sacrée chance de pouvoir devenir ingénieur aujourd'hui et que cette chance c'est à vous de la saisir et que je ne suis pas inquiet sur votre capacité à la saisir et que et que d'une certaine façon je vous envie d'abord parce que si j'avais eu votre niveau on aurait arrêté de m'en mire quand j'étais à l'école dans certaines matières et ensuite parce que vous avez une partie de la réponse aux questions que je viens de poser dans vos mains dans vos têtes dans vos tripes et la dernière chose à laquelle je veux vous inviter C'est à venir au Havre. Merci beaucoup. Je remercie M. Édouard Philippe. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, d'abord, je n'ai pas prévenu M. Édouard Philippe, les touts dans la salle, ce n'est pas le Covid, c'est la Weingite. J'avais demandé, c'est le retour du Weingite, j'avais demandé si vous toussez d'aller dans l'autre amphi pour ne pas déranger l'amphi. Voilà, c'est ce que j'avais souhaité. Donc, M. Édouard Philippe, les touts, ce ne sont pas le Covid, c'est le week-end d'intégration. Alors, je laisse la parole à Gaspard Leridon et Soumaya qui vont maintenant vous animer le débat. M. le Premier ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir ici, sur le campus de l'État. Allô ? Oui, ayez une pensée pour eux. Parce que ce n'est pas facile, là, ce qu'ils font, là. Je vous ai mis un petit peu de pression pour y aller, là. Je reprends. M. le Premier ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir ici, sur le campus de l'École centrale de Lyon, aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci pour la qualité et la clarté de votre allocution. Un grand merci également à vous, public, pour votre présence. C'est un plaisir de vous recevoir aussi nombreux aujourd'hui. Avec l'association Agora, nous avons collecté auprès d'un nombre plus large d'étudiants des questions sur lesquelles nous allons vous proposer de débattre. Nous reviendrons tout d'abord sur le thème de l'engagement. Puis, nous souhaiterions aborder les grands défis qui nous attendent, avec un focus sur les grandes transitions, la réindustrialisation et la sécurité numérique. Nous prendrons enfin quelques questions dans la salle, durant quelques minutes. M. le Premier ministre, engagé politiquement dès la première heure, quels étaient les moteurs de motivation du jeune Édouard Philippe et que sont-ils devenus aujourd'hui ? Oui, enfin, la première heure, la première heure, on n'exagère en rien, quand même. Moi, j'ai toujours su que la politique, ça me passionnait. Je ne sais pas trop bien savoir pourquoi, mais enfin, ça me passionnait. La première fois que je me suis engagé, la première fois que je me suis présenté à une élection, c'était pour être délégué de classe. Ça n'a pas marché. J'en ai conçu une immense frustration. Et probablement toute ma carrière ensuite s'explique comme ça. Non, je plaisante. Mais la première fois que je me suis engagé politiquement, c'était quand je commençais mes études. Et c'était parce que j'avais une fascination pour la personne de Michel Rocard. J'aime beaucoup Michel Rocard parce qu'il a fait la paix en Nouvelle-Calédonie. Et aussi parce que déjà, et je dois dire que ça, ça ne m'a pas quitté, ça non plus. Déjà, il avait, lui, une capacité, lorsqu'on lui posait une question et lorsque, à l'évidence, tout le monde attendait une réponse sur le thème. C'est très simple. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. En général, Rocard, il commençait par expliquer où c'est très compliqué. Et il commençait à vous expliquer pourquoi c'était très compliqué. Ce qui, évidemment, a donné lieu pas mal à la caricature. Mais ce qui, en même temps, voulait traduire, et je trouve que c'est très important chez un responsable politique, que les problèmes, justement, ils ne sont pas simples. Et qu'il faut comprendre la complexité du monde, comprendre la complexité des dossiers, des techniques, des antagonismes d'intérêt, avant de pouvoir agir. Donc, j'avais beaucoup de fascination pour Michel Rocard et je l'ai toujours. Et puis, je venais d'un milieu où on était plutôt à gauche. Et puis, voilà, je n'étais pas sorti de ma zone de confort. Donc, j'avais lu des livres. Bon, bref. Et puis, avec le temps, et c'est pour ça que c'est intéressant de sortir de sa zone de confort, avec le temps, avec des lectures, avec des rencontres, avec des interrogations, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'intérêt que je pouvais avoir pour des notions comme la justice, l'égalité, la solidarité, que j'ai toujours en moi, comme d'ailleurs, j'imagine, un très grand nombre d'entre vous, au cœur de ce que je croyais essentiel dans l'action publique, il y avait la liberté. La liberté individuelle, les libertés publiques. Et dès lors que vous placez la liberté comme, au fond, l'élément qui vous paraît essentiel, assez vite, les autres vous disent que vous êtes de droite. Donc, moi, ça m'a pris un certain temps à m'accepter tel que je suis. Et j'ai, voilà, après fait un engagement politique plus à droite, à partir du début des années 2000, au Havre, et avec Alain Juppé. Et donc, je n'ai pas du tout répondu à votre question. Mais, voilà, cet engagement, il est né de là, il est né de la passion, d'abord de la passion qu'on peut avoir pour son pays, et pour l'histoire de son pays. Il est aussi venu d'une forme d'esprit, je vous le dis, parce que, chez moi, ça a toujours été très puissant. Je ne suis pas un... Je n'aime pas beaucoup être spectateur. J'aime bien être acteur. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas être spectateur de certaines choses, mais quand il s'agit de la conduite des affaires, d'une ville ou du pays, j'aime bien ça. Et donc, dès lors que vous dites que vous avez envie de participer, et avoir les mains sur le volant, vous vous engagez politiquement. Voilà. D'accord. Et quelles sont, pour vous, donc, les plus grandes satisfactions d'une action politique ? Il y a les conférences inaugurales. C'est très bien. Ça, c'est quand même des grandes satisfactions. Il y a les grandes satisfactions. Alors, il y a des grandes satisfactions qui sont évidentes. Quand vous êtes maire, alors quand vous êtes maire, elles sont vraiment évidentes. Quand vous êtes maire, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Tous les maires qui sont dans la salle, c'est-à-dire nous deux, pouvons dire combien il est incroyable de modeler une ville, de la transformer, de déterminer l'évolution qu'elle va avoir sur les 20, 30, 50 années qui suivent, et parfois beaucoup plus. Donc, il y a un côté jubilation de faire, de transformer les choses, bien sûr. Il y a une forme de fierté aussi de participer à l'histoire de sa ville ou de son pays. Et je n'ai pas la peine de la jouer en fausse humilité. Avoir le sentiment à un moment qu'on apporte quelque chose ou qu'on contribue à l'histoire de son pays. Alors, on peut contribuer à l'histoire de son pays. Franchement, si vous arrêtez les premiers à trouver la façon de faire tourner un ordinateur quantique, n'hésitez pas. Vous aurez servi d'histoire de votre pays mieux que beaucoup d'hommes et de femmes politiques. N'empêche que, quand vous êtes engagé en politique, vous avez le sentiment, et ce n'est pas simplement un sentiment, de participer à une histoire qui vient de très loin et qui doit encore aller très loin. Et c'est aussi quelque chose qui fait ressentir une vraie fierté. La dernière chose, pour le coup, ça va peut-être vous surprendre, mais je vous assure que c'est vrai, vraiment. Je sais bien que l'engagement politique n'est pas toujours incroyablement valorisé dans notre pays et qu'on se dit, tous ces types, ils font de la politique pour avoir un gyrophare. C'est très surfait, le gyrophare. Au fond de l'engagement de toutes celles et ceux, enfin, de l'immense, mais de la quasi-totalité des gens que je connais qui sont engagés en politique. Alors, à droite, à gauche, partout. Au cœur du cœur, il y a deux choses qui sont toujours vraies et qui sont très réjouissantes. Il y a d'abord, toujours, quelque part, l'envie de servir son pays. Franchement, s'il n'y a pas ça, même pour de mauvaises raisons, on ne fait pas de politique. Et c'est assez estimable. Et une deuxième chose qui est peut-être encore plus surprenante, c'est véritablement que quand vous faites de la politique ou si vous voulez faire de la politique, il y a un truc qui n'est pas négociable, c'est qu'il faut aimer les gens. C'est-à-dire qu'il faut aimer rencontrer les gens. Ça ne veut pas dire que c'est pas... C'est-à-dire que ce n'est pas curé. Ce n'est pas apôtre, homme politique. Non, ça se saurait. Mais il y a forcément l'envie de rencontrer des gens et pendant un moment, qui peut être très bref, 5 secondes, 30 secondes, une heure, plus, de découvrir une pâte humaine, d'échanger quelque chose. Et je vous garantis, vraiment, je vous garantis que les quelques personnes que j'ai rencontrées, mais je n'en ai vraiment pas rencontré beaucoup, dont j'avais le sentiment qu'au fond, ils n'aimaient pas les gens, ils étaient très malheureux en politique. Et que tous les autres, ils ont ça au fond d'eux. Et c'est probablement une des plus grandes réjouissances de la vie politique, c'est qu'elle vous fait rencontrer plein de gens. Mais vraiment plein, plein de gens. Et partout. Et c'est dans tous les milieux. C'est formidable. Ça, c'est formidable. Merci. Vous êtes mari et père d'une famille de 3 enfants. Comment un homme politique peut-il concilier une vie professionnelle très engagée et une vie familiale équilibrée ? Je ne suis pas sûr que j'ai une vie familiale très équilibrée. En tout cas, je ne me pose pas en modèle. Je ne suis pas sûr que si vous posiez la question à mes enfants de savoir si j'ai une vie familiale très équilibrée, ils vous diraient, oui, bien sûr, on le voit tellement souvent. Bon, ça, c'est un sujet. En fait, c'est un sujet, mais ce n'est pas un sujet. Vous aurez le même. C'est difficile de concilier une vie de famille et l'éducation de ses enfants quand on a un boulot qui est très prenant et qu'on bouge beaucoup. Un jour, si vous tournez mal, vous pouvez être directeur financier d'une entreprise. Croyez-moi, quand vous ferez les roadshows, vous n'avez pas grand monde dans votre famille. Au fond, ça, ce n'est pas propre à la vie politique. C'est une question sérieuse, mais c'est une question humaine. Ce n'est pas propre à la vie politique. Il y a un truc qui est un peu plus propre à la vie politique ou à d'autres milieux, mais c'est la communication et c'est la visibilité. Et là, moi, de ce point de vue-là, j'ai fait un choix extrêmement simple, extrêmement tôt et extrêmement cohérent. je découpe totalement ma vie privée et ma vie familiale et ma vie politique. C'est-à-dire que pendant trois ans où j'étais à Matignon, nous avons fait tous les efforts possibles avec ma famille pour qu'aucune photo, aucune apparition ne puisse être possible avec la famille. C'est plutôt bien respecté de la part de journalistes et les tribunaux français font très bien respecter aux journalistes qui ne respecteraient pas ce choix dès lors qu'il est cohérent, les choses. Et voilà. Voilà. On remarque depuis quelques années que des faux débats polluent la scène politique. Sans langue de bois, quelles seraient, d'après vous, les grandes questions qui devraient être débattues lors des prochaines échéances électorales sur lesquelles l'ingénieur peut-il et doit-il participer ? Bon, d'abord, pardon de mettre un bémol à votre question, mais le fait que dans le débat public, on ne pose pas forcément les bonnes questions, ce n'est pas neuf. Je pense qu'on doit trouver dans la démocratie éthénienne ou dans l'Empire romain, qui n'était pas exactement une démocratie, mais qui était en moins un endroit où il y avait un débat public, on doit pouvoir trouver sans trop de problèmes des exemples de faux sujets, de démagogie, de faux semblants. Donc ça, c'est un problème ancien. De quels sujets on devrait parler ? J'aimerais bien qu'on parle des vertiges que je viens d'évoquer, parce qu'ils sont là. Est-ce qu'on parle suffisamment de ce que représente pour nous, par exemple, la percée chinoise ou les vertiges technologiques ? Je ne suis pas absolument sûr. Ce que je crois qu'on devrait mettre en avant comme débat dans la prochaine campagne électorale, il y a plein de thèmes qui sont passionnants, il y a plein de thèmes qui sont compliqués, il y a plein de thèmes qui mériteraient des choix clairs et donc des débats vifs. Moi, je mettrais quand même assez fondamentalement en premier l'éducation. Et je mettrais l'éducation parce que, au fond, comme c'est un processus assez lent, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour s'y mettre. Donc, on a un véritable défi éducatif en France qu'on peut relever, je suis assez confiant, mais il faut qu'on le pose, il faut qu'on accepte de ne pas se mentir, il faut qu'on se dise que ça a peut-être été une bonne idée, j'en suis pas sûr, mais ça a peut-être été une bonne idée de se dire qu'on allait mettre 80% d'une génération au bac quand on était en 1980-1982, mais qu'aujourd'hui, ça veut dire, au fond, que ça a tellement déstabilisé notre système que c'est pas sûr que ce soit une si bonne idée. Ça veut pas dire qu'il faut pas... Première question. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux questions d'éducation, non pas simplement à travers la question des moyens, qui est systématiquement préemptée quand on parle de l'éducation, les salaires des profs, les moyens attribués à l'éducation nationale, non pas seulement comme une question d'organisation, est-ce qu'il faut décentraliser la gestion des professeurs, mais vraiment, vraiment comme une question de pédagogie. Aujourd'hui, le sujet de l'éducation nationale, je prétends que ce sont moins les moyens ou l'organisation que la pédagogie. Comment est-ce qu'on pense un système pour faire en sorte d'avoir une progression pédagogique et intellectuelle chez chacun de ceux qui vont à l'école ? Et je suis désolé, mais j'ai toujours trouvé que quand on abordait les questions d'éducation, on les abordait par les angles bizarres, moyens, je vous l'ai dit, parfois par l'angle des programmes. Et ça devient théologique, ça devient, ça devient, est-ce qu'il faut mettre le premier empire avant l'entrée en première ou après ? Est-ce qu'il faut parler de la décolonisation ? Sérieusement, je pense que le sujet, il est la pédagogie et la capacité qu'on a à s'adresser à un élève pour le faire progresser. Et ça, c'est trop peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent et qui disent ils sont très intéressants. C'est trop peu abordé dans le débat public. Merci. Tout parcours à Matignon et plus largement au gouvernement semble être semé de crise et le vôtre n'en est pas exemplé. De Notre-Dame-des-Landes à la crise du coronavirus en passant par les gilets jaunes et la réforme des retraites, quelle grande leçon en tirez-vous ? Gère-t-on une crise ou est-ce la crise qui nous gère ? C'est une jolie formule. C'est une jolie formule. Non, mais c'est une jolie formule parce que au-delà de la formule, je crois que ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que certes, vous avez à gérer la crise, mais il faut bien reconnaître que c'est souvent la crise qui vous gère. Oui, ça, c'est vrai. Écoutez, la seule chose qui est certaine, c'est quand vous accédez à un poste comme celui de Matignon, vous savez que vous allez avoir des crises à affronter. Personne n'est jamais entré à Matignon le premier jour en se disant « Oh, ça a bien se passé. Normalement, il n'y aura pas de crise. Jamais. Ça n'existe pas. » Donc vous le savez, ça fait partie des choses auxquelles vous vous préparez, ça fait partie des choses auxquelles vous redoutez. Après, il peut y avoir crise et crise, mais reconnaissez avec moi que mes prédécesseurs n'ont pas été beaucoup exemptés non plus. Quand je parle avec Bernard Cazeneuve, lui, il a été Premier ministre pas très longtemps, mais il était ministre de l'Intérieur avant, ou quand je parle avec Manuel Valls, affronter les avantages du 13 novembre 2015, affronter l'ensemble des sujets liés à la sécurité des Français dans les années qui ont suivi, ce n'est pas exactement des petits sujets et ce n'est pas exactement des petites crises. Et voilà. Donc vous savez que vous aurez à le gérer et vous espérez que vous allez le gérer du mieux que vous pouvez en pensant quand même d'abord et avant tout à ce dont le pays a besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire d'abord un truc qui est vrai et qui est assez réjouissant, en tout cas moi qui me réjouis beaucoup et qui est, je trouve, un truc sur lequel vous pouvez méditer. C'est que j'ai été très surpris et infiniment reconnaissant à tous mes prédécesseurs, tous les anciens premiers ministres, de la façon dont ils se sont conduits et de ce qu'ils ont déclaré quand moi j'avais à gérer des crises. Je peux vous dire que quand vous gérez une crise comme le Covid, que vous n'êtes pas totalement détendu, que vous voyez bien que ça peut déraper très fort, très vite, très loin, que vous ne savez pas exactement comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir parce que, honnêtement, il n'y a pas de manuel. Eh bien, vous êtes assez heureux quand vos prédécesseurs ne vont pas sur les plateaux de télévision en disant, tellement simple, c'est comme ça qu'il va les faire. Et quand ils vous disent, écoute, bon courage, on est avec toi, même quand ce n'est pas des amis politiques, c'est assez respectable. Et moi j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, vraiment beaucoup de chance. J'ai eu des messages de soutien extrêmement réconfortants de la part de mes prédécesseurs et auxquels j'ai été extrêmement sensible. Et j'en ai tiré une leçon, c'est que vous avez le droit de penser ce que vous voulez de vos successeurs quand vous êtes Premier ministre, mais vous n'avez pas le droit d'oublier que ce truc, c'est quand même une sacrée machine à laver et que quand on est à l'intérieur, c'est plus difficile d'avoir l'esprit clair que quand on est à l'extérieur. Donc je m'interdis évidemment toute facilité de langage et tout commentaire acerbe sur, et je m'interdirai, sur mes successeurs. Parce que je pense que c'est important d'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des critiques, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ce que c'est qu'une gestion de crise. Vraiment. Vous voulez que je vous dise d'autres choses sur votre question ? Non, c'est très bien, merci. Merci. On constate aujourd'hui que l'ingénieur participe peu au débat public, ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle. Tout récemment, lors de la crise des Covid, les avis des médecins étaient régulièrement sollicités, alors que les ingénieurs auraient pu prendre la parole pour parler de la production de millions de vaccins et des problèmes logistiques que cela pose. Comment justifiez-vous cette exclusion et comment pourrait-on y remédier ? Il y a quelques mois, il y a un des hommes politiques les plus intelligents, probablement l'homme politique le plus intelligent de sa génération et même de plusieurs générations, qui est mort, c'était Valéry Giscard d'Estaing. On a parfaitement le droit de ne pas aimer Valéry Giscard d'Estaing, mais je peux vous dire un truc, c'est en termes d'intelligence, d'intelligence pure. Franchement, il était très, 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 très au-dessus du lot. Vraiment. Vraiment. Et avec une capacité à balancer des méchancetés terribles. Donc en plus, avec de l'esprit et avec une expérience incroyable. Et le président Giscard d'Estaing disait toujours qu'un des grands problèmes de la France actuelle et du système politique actuel, c'est qu'il était rempli de juristes et qu'il n'y avait pas assez d'ingénieurs. Il disait en Chine que le président et la totalité du gouvernement, à l'exception notable du premier ministre, qui lui est un juriste, sont des ingénieurs. Et il était convaincu que c'était un problème en termes de capacité à prendre des décisions ou en termes de capacité à regarder le monde à travers un prisme qui n'est pas forcément le prisme des juristes des financiers. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Et pour le coup, ce n'est pas un ingénieur qui vous dit ça, c'est un juriste, mais je crois qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que notre pays, notre société est en train d'abandonner une révérence à la science et à la culture scientifique qui a été au fondement de sa puissance, qui est même au fondement de son modèle républicain. Et c'est extrêmement inquiétant. Quand je dis qu'elle est au fondement de son modèle républicain, il ne faut absolument pas oublier que dans la Révolution française, il y a la volonté de créer un nouvel ordre politique, mais que ce nouvel ordre politique, à cause des philosophes, des Lumières, il repose sur la raison et donc sur la science. Dans la Révolution, il y a le système métrique. Il y a la capacité à poser la raison, la science, le savoir, la connaissance, l'innovation technologique comme un des éléments moteurs du progrès de l'humanité et d'en faire un objet politique. Ce n'est pas du tout accessoire. Et nous renonçons à ça insidieusement. Il n'y a pas un jour un type qui s'est dit on va renoncer à ça, super, paf. Non. Mais progressivement, nous renonçons à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un énorme effort à faire en matière de formation et d'enseignement scientifique à l'école. C'est ce que je disais, pédagogie. Il faut qu'on arrive à faire enseigner les mathématiques et la science par des gens qui aiment les mathématiques et la science. C'est très difficile parce que de plus en plus les gens qui enseignent les mathématiques et la science n'ont plus en eux cette fascination ou cet amour pour les mathématiques et la science. et ça se sent. Les élèves le sentent. Donc il faut faire un énorme effort sur l'enseignement scientifique et je ne vous cache pas qu'il faut que vous, ingénieurs, futurs ingénieurs, ingénieurs, vous fassiez un énorme effort pour investir le débat public et pour amener une autre façon de regarder, une autre façon de parler, une autre façon d'envisager les problèmes dans la sphère publique. Comme vous en avez déjà parlé, il y a aujourd'hui de grandes transitions et défis auxquels il faut répondre, notamment écologique, énergétique, économique et auxquels de nombreux acteurs participent. Selon vous, comment faire travailler ensemble l'ingénieur et les autres parties prenantes tels que le politique, l'économique et les culturels ? Je ne suis pas sûr que je sache répondre à votre question. Non mais je veux dire, je... J'excuse... Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une règle. Enfin, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mode d'emploi ou un manuel pour ça. Là où, en revanche, vous avez parfaitement raison et de poser la question et de sous-entendre la réponse dans l'énoncé de votre question, c'est qu'il est absolument indispensable que pour traiter les problèmes de notre temps, on ait une pluralité de... capacité d'analyse et de vision du monde et que donc, il faut que la vision scientifique, la vision de l'ingénieur soit présente dans l'analyse des sujets, y compris pour battre en brèche les angoisses qui sont souvent fondées sur la moitié du savoir. Mon grand-père, il n'y avait pas fait d'études, il avait son certif et c'est tout. Mais il était vachement intelligent. Vraiment. Et il disait, la moitié de l'intelligence, c'est la mémoire. Marron. Et il disait, l'autre moitié, c'est le calcul mental. Et il n'était pas mauvais en calcul mental. Et je passais des sales quarts d'heure quand j'étais avec lui, je peux vous dire. Et il avait une phrase qui était remarquablement juste et qui devrait nous guider dans la façon dont on organise le débat public. Il me disait, le truc le plus dangereux, c'est pas la bêtise, c'est la moitié de l'intelligence. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que vraiment, quand je vois les débats publics et que je vois des raisonnements qui sont fondés sur des éléments qui peuvent être scientifiques, mais dans lesquels on confond causalité et corrélation. Quand je vois des débats où les gens s'inventent des compétences ou régurgitent des compétences et des discours qu'ils ont entendus sans les comprendre eux-mêmes, lorsque je vois le doute et la mise en cause permanente qu'on peut avoir sur la parole scientifique, dès lors qu'on agit sur le sentiment, sur la peur ou sur l'angoisse, je me dis qu'on ne prend pas en ce moment de bonnes décisions si on fonctionne comme ça. Je voudrais vous donner un autre exemple. Tout à l'heure, monsieur le directeur, vous avez eu la gentillesse de rappeler que, pendant trois ans, j'avais travaillé dans une entreprise qui construisait des centrales nucléaires. Un jour, j'avais dit à ma patronne qui pilotait l'entreprise parce qu'on était en train de s'interroger sur une crise et qu'on était extrêmement inquiets du discours qui était en train de naître ou de renaître sur l'énergie nucléaire. Je lui avais dit écoutez, un jour, on devrait faire une expérience. On devrait faire une expérience. On prendrait un plan d'eau, un lac, et on y mettrait tellement peu d'uranium, tout petit peu. c'est une idée, je n'ai pas fait, mais pas fou quand même. Mais vous mettez un peu d'uranium dans le plan d'eau, on dirait on a mis un peu d'uranium et vous prendriez un prix Nobel de chimie avec une blouse blanche, vous le mettriez devant le plan d'eau et il devrait expliquer en deux minutes pourquoi c'est sans danger de se baigner. Et ensuite, vous prendriez le président de l'association des pêcheurs, sans doute un homme très bien. qui viendrait vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Vous voulez que je vous dise aujourd'hui ? Et je mets un billet mais grave sur le président de l'association des pêcheurs. Et voilà le monde dans lequel on vit. Et vous le voyez bien. Vous voyez bien les angoisses vaccinales, vous voyez bien les... Donc nous avons vraiment, vraiment besoin d'un débat public où ceux qui connaissent les raisonnements scientifiques, ou ceux qui comprennent les raisonnements scientifiques, sont capables de dire non pas la vérité, mais de démonter les erreurs de raisonnement qui sont portées par les autres. Vraiment, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Nous allons passer désormais au thème de la réindustrialisation de la nation. On constate un regain industriel français depuis 2015. La crise du coronavirus en a montré la nécessité récemment. Cependant, la réindustrialisation de la France est actuellement en retard par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne. quelles en sont, d'après vous, les grandes causes ? Elles sont multiples et vous êtes optimiste quand vous dites qu'on observe une réindustrialisation de la France depuis 2015. La vérité, c'est qu'on a beaucoup plus désindustrialisé en France que partout ailleurs en Europe. Je vous rappelle que dans le PIB, le Royaume-Uni, qu'on a souvent présenté comme une industrie fondée sur les services financiers et le thé à 5 heures, la vérité, c'est que dans le PIB du Royaume-Uni, il y a une part industrielle plus élevée que dans le PIB de la France. C'est la même chose en Italie et c'est sensible en Italie, je peux vous dire. Alors, c'est évidemment la même chose en Allemagne. Donc, la vérité, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup désindustrialisés en France. Pourquoi ? Pour mille raisons qui sont à la fois fiscales, économiques, culturelles, peut-être environnementales à certains égards, on peut en parler, je ne vais pas faire une analyse des causes, mais le constat, il est là, on a beaucoup, beaucoup désindustrialisé. Et on a beaucoup, beaucoup aussi, et ça va avec ce que je disais auparavant, remis en cause dans l'imaginaire la place de l'industrie. L'industrie, ça a longtemps été à la fois un monde qui pouvait être dur, mais un monde qui apportait le progrès matériel, une forme de richesse et une forme de souveraineté à certains égards. Quand le général de Gaulle lance son appel, il parle aux soldats et le premier, je crois, de mémoire, pardon si je me trompe, vous vérifierez, vous avez tous vos machines sur lesquelles vous pouvez vérifier pendant que je parle, c'est l'enfer maintenant. Mais il lance un appel aussi aux ingénieurs. Donc c'était un élément, pardon, mais c'est plus très vrai. En tout cas, dans l'imaginaire collectif. Maintenant, la question de la pollution arrive d'abord, la question de la nuisance, d'ailleurs, pas forcément de la pollution, du risque arrive très vite. Et donc vous voyez des endroits où au fond, on assume une politique de désindustrialisation. Alors on ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Je connais aujourd'hui, et on voit, au-delà des choix politiques, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais au-delà des choix politiques des élus, il y a aujourd'hui des villes, des agglomérations qui trouvent que passer à une étape post-industrielle est plutôt une bonne chose pour la qualité de vie, pour le... Et donc, il y a une forme de désindustrialisation qui est très puissante, très prononcée en France. Alors, on a quelques superbes objets qui demeurent, on a quelques superbes compétences et on les met régulièrement en avant. On a bien raison de continuer à les mettre en avant parce qu'ils sont réels. On a encore, en matière d'aéronautique, d'aérospatiale, d'automobile, dans plein de domaines, soit une avance technologique, soit en tout cas, une compétence technologique qu'il faut assumer. N'empêche que ça diminue. Si vous regardez l'industrie automobile dans les dix années qui viennent, le mouvement qu'est en train de faire l'industrie automobile allemande vers l'électrique et les réserves constituées par l'industrie automobile allemande sont démentielles. Je veux dire, la menace pour les constructeurs automobiles français ou français ayant constitué des alliances est inouïe. Est inouïe. Donc, on a cette menace industrielle, enfin cette menace, pas cette menace, mais ce péril au déclassement industriel qui est quand même devant nous et il faut nous préserver. Comment est-ce qu'on le préserve ? On le préserve en formant mieux, on le préserve en réhabilitant l'industrie, on le préserve probablement aussi en étant extrêmement accueillant avec les investissements industriels en France. et ça, accueillir les investissements industriels en France, ça passe quand même par la capacité à aller plus vite dans l'instruction des sites disponibles, donc par une réglementation qui n'est pas plus souple, mais qui est plus nerveuse. Il ne faut pas qu'elle soit plus laxiste, il faut qu'elle soit plus intense et qu'on soit capable de dire vite, bah oui, on peut construire tel projet industriel à tel endroit. Il faut qu'on soit capable d'avoir une fiscalité qui ne défavorise pas l'investissement massif sur un territoire. Et ça, c'est des réformes qui sont évoquées parfois, engagées parfois, on en a fait quelques-unes, mais on a encore un gros, gros effort de réindustrialisation. Un gros effort qui n'est pas... Il ne suffit pas de le dire, de claquer dans ses doigts. C'est pas encore fait. Alors il y a des bons signes, il y a des grandes boîtes industrielles. On a été en France un des pays en... On était en France en 2019, 2018 et 2019, le pays de destination des investissements étrangers en Europe où il y avait le plus d'investissements étrangers. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire venir l'investissement et donc de l'investissement industriel. Mais la menace... Enfin, je trouve qu'on n'a pas inversé la courbe avec suffisamment de force pour être complètement détendu. Vous venez de vous engager pour l'écologie avec 36 mers autour du serment des Fontainebleau qui consiste à mettre en place des initiatives pour l'environnement à l'échelle des collectivités locales. Pourquoi et dans quelle mesure une action locale peut-elle se révéler plus efficace qu'un grand traité national ? Elle n'est pas plus efficace, elle est indispensable. Point. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est plus indispensable ou en tout cas ce qui est plus efficace. la question de l'environnement, elle se traite au niveau mondial avec des objets et des instruments de régulation et c'est indispensable et s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Et elle se traite aussi par des actions au niveau national, par des actions au niveau local, probablement par des actions au niveau individuel. Moi, ce que je peux faire en tant que maire et ce que font d'ailleurs souvent les maires quel que soit leur engagement politique, c'est d'essayer de trouver des solutions concrètes à des questions qu'on a chez nous. Au Havre, on a un certain nombre de sujets environnementaux qui sont sérieux. Je vous en donne un exemple parce qu'il est assez édifiant. Entre 1950 et 1995, au Havre, on déversait les déchets, pas forcément les déchets ménagers, mais les déchets du bâtiment, les déchets par la falaise. C'est-à-dire qu'il y a une falaise au Havre, il n'y a personne en dessous, je vous rassure, et on balançait, on arrivait pas en bord de falaise et on balançait. Et donc il y a des centaines de milliers de tonnes, de milliers de tonnes d'amoncellement de béton, de ferraille, de bois, matériaux de construction pour l'essentiel, un peu de plastique, qui se sont accumulés entre 1950 et 1995. 1995, on a, en 1997, on a arrêté cette décharge et puis ensuite, ensuite, il s'est rien passé. Et donc, la nature a repris le dessus. Vous avez de la faune et de la flore qui se sont réinstallées sur ces déchets parce que la falaise bouge un peu. aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on répare ? Est-ce qu'il faut contenir pour éviter que la mer ne vienne manger l'amoncellement avant la falaise et que tout ça reparte à la mer ? Ou est-ce qu'il faut tout enlever pour enfouir ailleurs ? C'est une question qui est d'abord redoutablement complexe sur le plan technique parce qu'il faut faire venir des engins de chantier. C'est le débarquement. C'est moins violent, mais ça ressemble à ça. Il faut faire venir des engins lourds par la mer à cet endroit. Donc, c'est compliqué. Puis ensuite, il faut le trier. Bref, c'est redoutablement complexe. Moi, mon problème, c'est de régler ça. Et ça, c'est pas une action internationale, c'est pas une action nationale. Si le maire s'en occupe pas et s'il le fait pas, ça se prend pas. Et donc, je le fais. Et donc, on est en train d'essayer de le faire. Et je pense qu'on aura terminé au cours du mandat et qu'on aura nettoyé complètement cette décharge de Dolmar qui est inouïe quand on y pense aujourd'hui, mais qui correspond au monde dans lequel on a vécu pendant 50 ans, de 1950 à 2000. Ça se faisait. C'était pas génial, mais ça se faisait. Maintenant, il faut nettoyer. Je vous remercie. Vous avez, durant votre allocution, parlé des libertés. Cet été, l'affaire Pegasus a dénoncé le cyber-restionnage de nombreuses personnalités politiques, journalistes, opposants et acteurs de la société civile. Les libertés individuelles sont régulièrement menacées. En tant qu'homme politique, quelles réponses pouvez-vous apporter ? D'abord, les libertés, elles sont toujours menacées. La liberté, c'est jamais un état, c'est toujours un combat. Donc, n'imaginez pas une seconde qu'un jour, on vivrait dans un système où les libertés seraient, par définition, assurés, garantis. Ça n'existe pas. La liberté, c'est toujours une forme de combat contre une assignation, contre une résignation et c'est souvent un combat contre soi-même, d'ailleurs. Quand je vous parlais de votre zone de confort, c'est pas Pegasus, mais choisir de sortir de sa zone de confort, c'est déjà être libre. Et rester dans sa zone de confort, pour moi, c'est pas être libre. C'est être assigné à sa zone de confort. Être comme enfermé par soi-même, c'est confortable. La liberté, c'est pas confortable. C'est pas forcément confortable. Donc pour moi, la liberté, c'est toujours un combat et il faut l'avoir en tête. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que, je le disais, dans le monde dans lequel on vit, les menaces sur les libertés changent et en matière numérique, il y a une menace évidente. Vous avez parlé de Pegasus. J'ai appris que j'étais sur une liste de gens qui avaient été susceptibles d'avoir été écoutés par l'intermédiaire d'un logiciel créé par une entreprise israélienne et vendus très cher d'ailleurs à un certain nombre d'États et que donc peut-être un certain nombre d'États avaient jugé bon de m'écouter ou d'écouter les conversations de ma femme ou d'un certain nombre de mes proches. Bon. Je ne vais pas trouver ça très agréable. En même temps, l'idée que quand vous êtes Premier ministre, il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous dites, ça ne m'a pas non plus complètement surpris. Je n'ai pas beaucoup aimé être sur la liste mais je me suis amusé à voir qu'il y a des gens qui auraient bien aimé y être. C'est moche, mais c'est vrai, je vous assure. Bref, tout ça pour dire que oui, les atteintes à la liberté dans le monde dans lequel on vit, elles sont nombreuses, elles sont susceptibles d'être assez violentes ou insidieuses. Je parlais tout à l'heure des Chinois et de la limitation à trois heures de jeux vidéo. Je pense que déjà tout ira mieux si on comprend que la liberté c'est un combat permanent. et que c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de chaque génération de préserver cette zone de liberté, de maximiser, d'optimiser, si j'ose dire, cette zone de liberté. Voilà. c'est un peu général comme réponse, mais c'est ma réponse. Je vous remercie. Nous vous proposons désormais de poser vos questions à monsieur le Premier ministre. Lors de votre prise de parole, vous êtes prié de vous lever et de vous présenter avant. Il y a des micros qui vont circuler dans les allées. bonjour, je m'appelle Hector, mais tout le monde m'appelle Labatt, ici. Je voulais vous poser une question en rapport à tous les vertiges que vous avez mentionnés durant votre conférence. Et est-ce qu'à travers tous ces vertiges, vous n'avez pas un petit peu peur pour notre génération d'ingénieurs en ce qui concerne l'avenir et tous les défis que nous allons devoir surmonter ? Non. Non, non. Mais je reconnais qu'on pourrait quand même. Non, non. Encore une fois, je vous dis, le vertige... Non. Il y a une chose dont je suis certain qu'elle me ferait vraiment peur, c'est si vous ne vous rendiez pas compte qu'on vit dans ce moment-là. Les gens qui me foutent la trouille, c'est les gens qui n'ont pas le vertige. Ceux-là me foutent vraiment la trouille parce que vraiment, on vit quelque chose de dingue. Après, on vit quelque chose, une période qui est vraiment étonnante. Bon, on y est. Vous allez, pardon, ça être là, donc autant régler le problème et donc autant s'y mettre. Et moi, pour le coup, j'ai une assez grande confiance dans l'humanité. C'est-à-dire que je trouve que le nombre de cerveaux bien formés sur la planète, la capacité à connecter ces cerveaux sur la planète me laisse à penser qu'on peut trouver des solutions à peu près de tous les problèmes. Je crois vraiment ça. Alors ça, c'est peut-être un optimisme un peu béat, mais je tempère cet optimisme béat par une lucidité assez crue sur la situation. Je suis très inquiet de la situation et très confiant dans votre capacité à la régler. Voilà. Et comment vous avez dit que c'était votre nom ? Alors, je m'appelle Hector, mais ici à Centrale, tout le monde a des surnoms et moi, c'est Labatt. La Vax ? Labatt. Labatt ? Oui. Allez, Labatt. Ah oui, c'est pas commun. Ok. Ouais, bon. Bonjour, déjà, Aubin Fernex, on est plusieurs étudiants en alternance ici et justement, vous parliez d'éducation, j'avais une question sur ce sujet. C'est quoi votre surnom à vous ? Allô. 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 Ah oui. Efficace. Et du coup, j'avais une question sur la thématique de l'alternance. Vous vous questionnez sur l'éducation. Pensez-vous que l'avenir de l'éducation puisse passer par l'alternance ou par l'apprentissage de manière plus générale ? Je peux vous répondre en une formule et puis je développerai. Je ne suis pas sûr que la solution à l'école ce soit l'alternance, mais je suis certain qu'il n'y a pas de solution à l'école sans l'alternance. Autrement dit, autrement dit, que ce soit apprentissage ou alternance dans l'enseignement supérieur, c'est un instrument qui est presque parfait. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais qui est presque parfait. Il convient évidemment de développer. Moi, j'avais fait, quand j'étais Premier ministre, c'était un peu ancien combattant de dire ça, mais quand même, on avait fait un système où on était passé d'un financement des équipements et des établissements à un financement des contrats. l'idée étant de dire, moi, je ne suis pas là pour financer des équipements vides. Ce qui m'intéresse, c'est que dès qu'il y a un besoin, il puisse y avoir un contrat et dès qu'il y a un contrat, il puisse y avoir un financement. Quand on a fait ça, on s'est fait étrier par les régions. Étrier. Parce que par définition, on n'avait rien compris. Par définition. Et on n'avait rien compris. Et eux, ils savaient parce que par définition, ils savaient. Et moyennant quoi, on a constaté une augmentation jamais vue du nombre d'apprentissants, de contrats d'apprentissage et de contrats en alternance. Donc je pense que cette logique-là, elle est bonne. Il faut la développer. Est-ce que c'est la seule solution ? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle se heurtera un jour ou un autre à une limite ? Probablement. Mais en tout cas, il faut la développer en termes d'expérience. et de capacité à mettre un peu de distance entre ce qu'on apprend et ce qu'on est. Et en termes d'introduction au monde du travail, c'est quand même une recette assez magique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite dernière ? Allez, une petite dernière. Une dame. Donc, moi, je m'appelle Emmerick. Ah, vous n'êtes pas du tout une dame, vous ? Non, pas du tout. Ou alors, les ingénieurs ont beaucoup changé. Et vous avez parlé de la place de l'ingénieur dans le débat public. Et j'aurais voulu savoir quel aurait été votre conseil ? Parce que nous, en école d'ingé, on n'a pas vraiment d'explication pour intégrer le débat public. Et vous, en tant que politique, je vous demandais si vous aviez des conseils ? C'est une bonne question. Et je ne sais pas si j'ai un conseil à vous donner. Participer au débat public, je vais vous dire, ça ne veut pas dire nécessairement faire de la politique. Mais en revanche, si vous avez envie d'en faire, faites-en. Parce que c'est extraordinaire. Participer au débat public, ça veut dire produire des idées, ça veut dire ne pas être simplement l'objet du débat. Enfin, l'objet. Le spectateur du débat public mais en être un soi-même. Ça veut dire quand il y a des décisions publiques à prendre, y compris locales, participer et ne pas laisser les autres le faire. Pas laisser les dingues et le faire, si j'ose dire. Donc, participer au débat public, ça veut dire écrire, ça veut dire parler, ça veut dire s'intéresser. Ça peut vouloir dire militer dans telle ou telle association, pas forcément dans un parti politique. mais en étant un ingénieur qui s'engage dans la vie publique. Pas forcément dans la vie politique mais dans la vie publique. Si, au-delà de ça, c'est l'engagement dans la vie politique qui vous intéresse, alors j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est terminer vos études et maîtriser une activité professionnelle, maîtriser un métier, maîtriser quelque chose parce que, franchement, c'est mieux. Vraiment. Donc, ça vraiment, vraiment, voilà. Et deuxième chose, si vous voulez, le 9 octobre, je crée ma partie, vous pouvez venir. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup, vraiment, et profitez-en bien de la suite, profitez bien de votre scolarité. Mais ça a été un grand plaisir d'être ici, et un grand honneur que vous m'avez fait. Merci, monsieur le directeur, merci à tous, et bonne scolarité.